Bonjour à l'Afrique, bonjour à l'Europe, bonjour à la France, bonjour à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ont quitté leur ville ici en France ou qui ont quitté leur pays ici en Europe pour cette soirée de la grande turbulence prophétique tout à l'heure à partir de 21h des grands jours est arrivés. A partir de 21h ce soir nous serons au 20 avenue des courtes épluches 91 100 Vila B dans la salle appelée la lune d'or. C'est la guerre mes amis, c'est la guerre, nous sommes en guerre. Je voudrais vous rappeler cet esprit guerrier. Tout ce que l'ennemi nous a volé, nous allons le récupérer aujourd'hui. Tout ce que Satan a touché dans nos vies, nous allons le récupérer aujourd'hui. C'est un jour de guerre, c'est un jour de fête, c'est un jour de célébration, c'est un jour où nous sommes dangereux, nous sommes plus que dangereux. Il me souvient il y a de cela quelques années, je dormais et j'ai fait une vision. Et dans la vision, j'ai entendu des battements d'oiseaux derrière moi. Des battements d'oiseaux. Et pendant que j'étais en train de marcher et que j'ai suivi ce battement d'oiseaux, je me suis retourné pour regarder. Et quand je me suis retourné, j'ai vu que c'était un faucon pèlerin. Il était tombé, désert. Et il est tombé avec un grand bruit, avec fracas. Lorsqu'il est tombé, je l'ai vu se métamorphoser en une grand-mère de près de 120 ans. C'était une grand-mère, vieille, vieille. Elle avait un bâton en main. Et elle m'a regardé en mettant une main sur les reins, sur le dos comme ça. Et puis l'autre main sur sa canne, elle s'appuyait sur sa canne. Elle m'a dit, en ricanant, toi Ferdinand, est-ce que tu sais que le diable a l'ancien communiqué dans le monde des ténèbres contre toi et ta tête? a été mise à prix. Et le diable a promis que le démon qui te renversera sera décoré. Tu dois être renversé, mort au vif. Et donc, elle s'est mise en croix à ricaner. Et elle est partie. Et je me suis réveillé. Ce jour, j'ai compris que j'étais en guerre, mes amis. Nous sommes en guerre. Une guerre dangereuse. J'ai pris conscience des dessins malveillants de Satan contre le peuple de Dieu. Pas seulement contre les serviteurs de Dieu, mais contre les enfants de Dieu. Satan ne t'aime pas. Satan n'aime pas ton bonheur. Satan n'aime pas ta joie. Dans quelque domaine que tu exerces, que ce soit, il faut savoir que le diable cherchera toujours, toujours, à te rendre triste. Sa joie, c'est ton affliction. Sa joie, c'est ton échec. Quand tu pleures, Satan est content, il est heureux. C'est pour cela que toute personne qui se rejouit de ton malheur, c'est le frais de cette personne qui se rejouit de ton malheur, qui n'aime pas te voir heureux, n'est pas différente du diable. Parce que s'il y a une personne qui n'aime pas que tu avances dans cette vie, c'est Satan en fait. Et le diable utilisera tous les moyens possibles, tous les recours possibles, pour atteindre son objectif. Et la destruction d'un homme ou d'une femme qui a une grande destinée commencera toujours par l'affliction. Le diable fait tout pour que ton cœur soit affligé. Je dis merci à mon frère bien-aimé, le Ravran prophète, Arsène Campton. Et si mon frère jumeau j'arrive, les Hébreux disent, Naftulei Elohim Niftalti, j'ai combattu les guerres d'Elohim. Donc ce soir, je vais en vainqueur pour vaincre. Donc le diable cherchera tout. Amen. Oh, le Ravran prophète Campton, il dit, Cette nuit sera redoutable. Oh, je t'y amène Seigneur. Oh, c'est le mois passé, je peux me mettre même à genoux directement, mais là pour recevoir la parole d'un prophète majeur, d'un homme d'excellence, la bibliothèque du Cameroun, un érudit. Donc le diable fera tout d'abord pour t'affliger et te décourager. Une personne qui est découragée, découragement. Le découragement, c'est le VIH spirituel, le SIDA spirituel, le syndrome immunodéficience acquis. Je crois que c'est ça, SIDA ? Syndrome d'immunodéficience acquis. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça, SIDA. Donc, celui qui est déjà découragé, il est fini. Tout peut lui arriver. Parce que le découragement, c'est un peu comme le VIH. C'est un état de vulnérabilité complète. Et là, les maladies spirituelles opportunes vont entrer et vont te finir, vont t'achever. C'est cela qu'il y a dans Romains 12, verset 21, l'apôtre Paul dit clairement, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Donc, bien aimé, nous nous mettons en guerre ce soir à partir de 21 heures. Heureux ceux qui seront présents. Les forteresses et les cohortes ténébreuses qui agissent derrière ta vie, derrière ton mariage, derrière tout ce qui te concerne. Parce que parfois, tu ressens qu'il y a toute une armée de ténèbres derrière ta vie. Pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'arrives pas à bon port. Pour que tu n'accomplisses pas les desseins de Dieu pour toi. Cette nuit, c'est la nuit des guerriers. Le thème « Seigneur fait briller mon étoile ». Cette nuit, le Seigneur fera briller nos étoiles. Dans tous les domaines où tu es en train de battre de l'aile. Dans tous les domaines où tu es en train de patiner et de patauger. De piétiner sur place. De faire la danse bafia. Le Seigneur nous accordera la victoire. Donc, c'est une nuit de célébration et de victoire pour toutes les familles qui seront présentes. Pour tous les bien-aimés qui vont prendre la chose à cœur. Le nom de Jésus-Christ est souverain. Il est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas de situation dans ta vie qui dépasse mon Jésus. Qui est ton Jésus aussi. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons travailler cette nuit comme on n'a jamais travaillé. Voilà pourquoi je dis que chaque personne qui arrive pour cette soirée devra se préparer. Prépare-toi en conséquence. Prépare-toi à prier comme tu n'as jamais prié. À déplacer les montagnes de ta vie. À déplacer les monts. À renverser les forteresses. Les murailles de Jéricho seront vaincues. Les desseins de Dieu pour ta vie seront rétablis. Tout ce qui t'a été volé, toute bénédiction, toute grâce dont t'as été privé, le Seigneur te restaurera. Donc, c'est la nuit des vainqueurs. C'est la nuit des guerriers. C'est la nuit des victorieux. Nous partons en vainqueurs pour vaincre. Cette nuit, ce vendredi 2 février, je sonne à la trompette. Je sonne à la trompette à l'endroit de tous les guerriers de l'éternel, toutes les guerrières de l'éternel de l'Europe et de France. Que la gloire de Dieu vous atteigne où vous êtes et vous attire jusqu'à cette nuit glorieuse. Ce soir, tout à l'heure, à partir de 21 heures. Nous sommes vendredi 2 février 2024 et nous nous retrouvons ce soir à partir de 21 heures à la Lune d'Or, au 20 avenue des Courtes-Épluches, 91 100, Ville-Abbé. Ça se passera à Ville-Abbé. À partir de 17h30, il y aura les bûches qui vont vous prendre à partir de la gare de Ville-Abbé pour vous amener au niveau de la salle Lune d'Or. Pendant que cela se passe, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Si vous êtes malade, vous êtes bloqué dans votre vie, vous attendez la main de Dieu dans votre vie et vous croyez au ministère que Jésus-Christ m'a donné, ne restez pas à la maison. Nous ne pouvons plus décrire les choses mirobolantes et mirifiques que le Seigneur Jésus-Christ accomplit par les faibles mains du moindre que je suis, du vermisseau d'entre les dix milliers que je suis. Vous le savez, on n'a pas besoin de vous dire ça. Mais c'est-à-dire que chacun attache sa ceinture parce que Dieu fera des choses plus grandes. Et ce dimanche, nous allons passer à la fête. Dimanche à partir de 10h, toujours à Ville-Abbé, dans la salle Lune d'Or, nous allons célébrer le culte, le premier culte familial avec la consécration des familles à l'Éternel. Chaque famille avait son offrande familiale devant l'Éternel, notre Dieu. Et le Seigneur te bénira. Et j'ai dit dimanche, chacun se revêt de ses vêtements royaux, de vêtements de fête. Cette nuit-ci-là, tu ne dors pas en Égypte. Cette nuit-ci, cette forteresse ne subsistera pas dans ta vie. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais après cette grande nuit de la turbulence prophétique. Partage cette vidéo à un maximum de personnes. Et la prochaine fois que tu verras ma face, ce sera ce soir à partir de 21 ans. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.